Maintenant au moins 10 milliards de dollars, c'est l'énorme chèque que va faire le géant Bayer pour indemniser des plaignants du pesticide Roundup. Plus de 100 000 personnes qui affirment que le désherbant est à l'origine de leur cancer. C'est une somme colossale évidemment et pourtant le produit va continuer à être vendu. Explication Margaux-Subra-Gomez. La décision est inédite. Bayer et sa filiale Monsanto qui fabrique le Roundup vont indemniser des victimes américaines du célèbre herbicide. Voilà quelques-uns des visages de ces 125 000 plaignants. 10 milliards de dollars vont leur être versés par la firme en échange de l'abandon des poursuites, une victoire pour leur avocat. Je pense vraiment que c'est un premier pas énorme pour réparer les dommages causés par le glyphosate. Je suis donc très enthousiaste et mes clients le sont aussi. Mais Bayer ne reconnaît pas de faute et continuera à commercialiser le Roundup. Alors que pensent les victimes françaises des pesticides de cet accord financier ? C'est une victoire en demi-teinte pour Julien Gaillard atteint d'un cancer. Pendant 5 ans, il a pulvérisé du glyphosate. C'est important l'argent mais ça ne fait pas tout. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas vraiment une vraie reconnaissance. C'est-à-dire que là ils payent, ils se dédouanent. Si Bayer avait dit ok, on a menti, notre produit vous a intoxiqué et vous a provoqué ces maladies, peut-être autant d'importance que l'argent. Pas à la hauteur du préjudice, mais cet accord pourrait permettre aux victimes du monde entier de faire avancer leur combat contre la firme. Il y a les autres actions dans le monde et il y a toutes les actions qui vont utiliser cette transaction, même s'il n'y a pas de reconnaissance de responsabilité, pour mettre en cause les États qui continuent à autoriser ce produit. En 2015, le round-up a été classé cancérigène probable par le Centre international de recherche contre le cancer. Et puis autre affaire à propos de l'économie.